Chapitre IX de La Vampire par Paul Féval Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre IX Entre deux amours Par hasard, le lendemain de cette soirée, où René de Kervoze avait accompagné Angèle au salut de Saint-Germain-Loxerrois, il devait faire un petit voyage. Son absence ne fut point remarquée par ceux qu'il aimait. Nous saurons plus tard exactement quelle était sa position vis-à-vis de la famille de sa fiancée. C'étaient des gens de conditions humbles, mais de grand cœur, et qui avaient agi de façon à mériter sa reconnaissance. Une fois rentré dans sa solitude, René essaya de lutter peut-être contre cet élément nouveau qui menaçait de conquérir sa vie. Sa vie était promise à un devoir doux et charmant. Il n'y avait pas place en elle pour les aventures. Il fallait que le roman dont le premier chapitre l'avait entraîné si loin fût déchiré violemment à cette heure où une ombre de raisons lui restaient, où qu'il devint son existence même. Ce fut ainsi. René ne fut pas vainqueur dans la lutte. L'image d'Angèle resta ineffaçable au plus profond de son cœur, mais il en détourna ses regards, affolé par un mirage. Il était trop tendrement chéri pour que le malaise de son esprit et de son cœur ne fût point remarqué par ceux qui l'entouraient. Son caractère altéré, ses habitudes changées excitèrent des défiances, éveillèrent des inquiétudes. René le vit, il en souffrit, mais il glissait déjà sur la pente où nul ne sut jamais s'arrêter. Le sort, du reste, puisqu'il est convenu qu'il avait un sort, ne lui laissait ni repos ni trêve. La fascination commencée ne s'arrêtait point. Le roman continuait, nouant au page de son prologue toute une chaîne de mystérieuses et friandes péripéties. Dans une indisposition qu'il avait eue, René s'était fait saigner naguère par un apprenti docteur, ami de son beau-père, un drôle de petit homme qui s'appelait Germain Patou et qui parlait de la faculté Dieu sait comme. Ce Germain Patou avait découvert un pathologiste allemand du nom de Samuel Hahnemann qui remplaçait les volumineux poisons du codex par une poudre de perlimpinpin, laquelle, au dire de Patou, produisait des miracles. Le petit homme passait volontiers pour fou, mais, quoiqu'il ne fût point encore docteur, il guérissait à tort et à travers tous ceux qui lui tombaient sous la main. Le surlendemain de la bagarre nocturne où René avait reçu ce coup sur le crâne, Patou vint le voir par hasard et René lui montra sa blessure, disant qu'il était tombé à la renverse en glissant sur le pavé. La blessure portait encore le petit appareil posé pendant que René dormait dans la maison mystérieuse. Patou n'eut pas plutôt aperçu la plaie qu'il s'écria « Il y avait là de quoi tuer un bœuf ! » Il approcha vivement ses narines de l'appareil. « Arnica Montana ! » prononça-t-il dévotement, « le vulnéraire du maître ! » « Mon camarade, vous avez été pensé par un vrai croyant ! Voulez-vous me donner son adresse ? » Dans son embarras, René raconta ce qu'il voulut ou ce qu'il put. Pendant cela, Patou dépliait l'appareil. C'était un mouchoir de Baptiste très fine, au coin duquel un écusson brodé se timbrait d'une couronne comptale. « Tiens, tiens ! » fit Patou. « Avez-vous lu dans les gazettes l'histoire du tombeau de Sandor, trouvée dans une île de la Save, au-dessus de Semelin ? » « C'est très curieux ! » « Moi, j'aime les vampires, et j'y crois dur comme fer. » « La mode y est, du reste. Il n'est question que de vampires. » « Les journaux, les livres, les gens parlent de vampires toute la journée. » « Je connais un homme qui fait aller les bateaux sans voile ni rame, avec de la vapeur d'eau bouillante. » « Il a nom le citoyen de Jouffroy. » « Il est marquis et fou comme Samuel Hahnemann. » « Il fait un mélodrame intitulé « La vampire. » « Le théâtre Saint-Martin en croulera. » « Moi, je donnerai la perruque du professeur Loisel pour voir la vampire qui mange en ce moment la moitié de Paris. » « Revenons à notre affaire. Dans le tombeau de Sandor, il y avait un vampire qui sortait la nuit, traversait la save à la nage, et désolait la contrée jusqu'à Belgrade. » « Le vampire était comte, comme le prouve l'inscription du tombeau. » « Il avait été enterré en 1646. » « Et voilà le drôle. Le comte de Sandor avait la même devise latine que le citoyen comte de 1804, ou la citoyenne comtesse qui vous a prêté son mouchoir pour bander votre blessure. » « Le disant, Patou étala sur la table noire la baptiste où les lettres brodées ressortirent en blanc. » « La devise qui courait autour de l'écusson était ainsi. » « In vita morse, in morte vita. » « Vrai devise de vampire ! » s'écria Patou. « Dans la vie la mort, dans la mort la vie. » « Pour vous finir l'histoire du comte Sandor, après 158 ans de séjour dans sa tombe, ce gentilhomme avait encore de très beaux cheveux noirs, des yeux en amande et des lèvres rouges comme du corail. » « Il lui manquait néanmoins une dent. » « On lui a planté une barre de fer rouge dans le cœur, méthode chirurgicale qui paraît adoptée généralement pour traiter le vampirisme. » « À leur place, moi, j'aurais causé un peu avec ce gaillard-là, pour savoir ce qu'il avait dans l'idée. » « Je l'aurais examiné de pied en cap, je l'aurais soigné par bleu, par la méthode de Hahnemann. » « Et il aurait pu, une fois guéri, nous raconter la guerre de trente ans de première main, sauf les deux dernières années. » Quand Patou fut parti, René prit le mouchoir brodé et l'approcha de ses lèvres. Le lendemain, il reçut une lettre dont l'écriture inconnue lui fit battre le cœur. Le large cachet de cire noir portait le même écusson que le mouchoir brodé, et la même devise aussi. « In vita morse, in morte vita. » Un malaise courut dans les veines de René, puis il sourit orgueilleusement, pensant. « Ces superstitions ne sont plus de notre temps. » La lettre disait « On souhaiterait savoir des nouvelles d'une blessure qui a donné le sommeil au blessé, mais à une autre l'insomnie. Ce soir, à six heures, on priera pour le blessé au calvaire de Saint-Roch. » Point de signature. La lettre avait été remise par un étrange messager, un nègre portant le costume des musiciens de la garde consulaire. La journée sembla longue à René, et, pour la première fois, ceux qu'il aimait s'aperçurent de son trouble. Dès cinq heures, il était au perron de Saint-Roch. Il attendit en vingt jusqu'à six heures la voiture qu'il espérait reconnaître. Six heures sonnant, et, de guerre lasse, il traversa l'église pour gagner le calvaire qui est derrière la chapelle de la Vierge. Là, il y avait une femme agenouillée devant le mystique rocher. René s'approcha. Un imperceptible mouvement se fit sous le voile baissé de la femme, qui ne se retourna pas. Dans ce demi-jour, dévot et moite comme le clair-obscur savamment distribué par le grand art des peintres de piété, cette femme, dont la toilette sévère et sombre laissait deviner des formes exquises, faisait bien. Enfin, elle entrait dans le tableau. Sa prière semblait profonde et sans distraction. — Répondez-moi, mais tout bas, dit-elle d'une voix douce et soutenue, nous ne sommes pas seuls. René regarda autour de lui. Il n'y avait personne dans la chapelle, personne, au moins, que l'on pût voir. — Êtes-vous mieux ? lui fut-il demandé. — Ma souffrance est au cœur, répondit-il comme malgré lui. Il y eut encore un silence. La femme voilée semblait écouter des bruits qui ne parvenaient pas jusqu'à l'oreille de René. — Peut-on avoir deux amours ? murmura-t-elle enfin d'une voix qui tremblait. En même temps, elle releva son voile, et René vit la douce flamme de ce regard, qui était désormais son âme. — Oh ! dit-il, je n'aime que vous. Elle tressaillit et se leva, faisant un large signe de croix, avant de quitter sa place. — Ne me suivez pas, ordonna-t-elle précipitamment. Et elle s'éloigna d'un pas rapide. René, immobile, entendit bientôt un pas d'homme, lourd et ferme, se joindre au léger bruit que faisait son pied de fée en frôlant les dalles de la chapelle. Quand il tourna enfin la tête, il ne vit plus rien. L'enchanteresse et son cavalier avaient franchi la porte du calvaire. René s'élança sur leurs traces, ivre et fou. Il sortit par l'issue qui donne sur le passage Saint-Roch. Le passage était désert. — Ivre et fou, nous avons bien dit. Il rentra chez lui dans un état d'excitation fiévreuse. Celle-là le prenait par le cerveau, centre d'action bien autrement puissant que cet organe aux aspirations vaguement chevaleresques que nous appelons le cœur. Depuis que le monde est monde, le cœur fut toujours vaincu par le cerveau. Pour un temps, du moins, et quand la fièvre chaude est calmée, quand vient l'heure du repentir qui expie, une voix s'élève, prononçant ce mot impitoyable et utile, car il n'empêcha jamais aucun crime, et jamais il ne prévint aucun malheur. — Il est trop tard ! La vie humaine est là. Avant de rentrer chez lui, René dut frapper à la porte du père adoptif d'Angèle. Il y a des convenances, et ces braves gens ne lui avaient jamais fait que du bien. Là, c'était le calme, bon et noble, la sainte sérénité des familles. La vieille mère perçait un enfant, car René de Kervoz était bien autrement engagé que le commun des fiancés. Le père à cheveux blancs lisait, la jeune fille brodait, pensive et triste. Mais vide-vous jamais le changement féerique que produit sur le paysage désolé le premier rayon de soleil au printemps ? René était ici le soleil. L'entrée de René fut comme une contagion de sourire. La mère lui tendit la main, le père jeta son livre, la jeune fille, heureuse, se leva et vint à lui les deux bras ouverts. René paya de son mieux cet accueil, toujours le même, et dont la chère monotonie était naguère sa meilleure joie. Le plus cruel supplice pour l'homme qui se noie est, dit-on, la vue du rivage. Ici était le rivage, et René se noyait. L'aïeul lui mit l'enfant endormi dans les bras. René le baisa avec un serrement de cœur, et n'osa point regarder la jeune mère. Non pas qu'il eût à un degré quelconque la pensée lâche d'abandonner ces pauvres créatures. Nous l'avons dit, René était l'honneur même. Mais la conscience des torts qu'il avait envers eux déjà le navrait. Il sentait bien qu'il les entraînait avec lui sur la pente d'un irréparable malheur. Et il n'avait ni le pouvoir de s'arrêter, ni la volonté peut-être. Il n'y avait encore rien eu dans la maison. Nous savons, en effet, que l'absence nocturne de René avait passé inaperçue. L'inquiétude n'était pas née encore chez ses bonnes âmes. Elle naquit justement ce soir-là. Quand René se fut retiré à l'heure ordinaire, la mère alla se coucher, maussade et triste, pour la première fois depuis bien longtemps. Le patron gagna silencieusement sa retraite, et Angèle resta seule auprès du petit, qu'elle baisa en pleurant. Le malheur venait d'entrer dans cette pauvre maison tranquille. Désormais, les moindres symptômes devaient être aperçus et passés au tamis d'une affection déjà jalouse. Angèle resta longtemps, ce soir-là, assise à sa fenêtre, en guettant de l'autre côté de la rue, car ils étaient voisins, la lampe de René qui tardait à s'éteindre. René pensait à elle, justement, ou plutôt René croyait penser à elle, car c'était son image qu'il évoquait comme une sauvegarde. L'autre, celle qui n'avait pas encore de nom pour lui, celle qui l'enlacait avec une terrible science dans les liens de la passion coupable, celle qui avait l'irrésistible prestige de l'inconnu, l'attrait du roman, la séduction du mystère. Les jours suivants, l'obsession continua. Il semblait que ce fût un parti pris de l'entouré d'un vague réseau, où Lapa, toujours tenu à distance, fuyait sa main et se montrait de nouveau pour prévenir le découragement ou la fatigue. Il recevait des lettres, on lui assignait des rendez-vous, s'il est permis d'appeler ainsi de courtes et fugitives rencontres, où la présence d'un tiers invisible empêchait l'échange des paroles. On l'aimait. La persistance de ces rendez-vous, qui jamais n'aboutissaient, en était une preuve manifeste. On eut dit la gajure obstinée d'une captive qui lutte contre son geôlier. À moins que ce ne fût une audacieuse et impitoyable mystification. Mais le moyen de croire à un jeu, dans quel but s'être aéri prolongé ? D'un côté, il y avait un pauvre gentillâtre de Bretagne, un étudiant obscur, de l'autre une grande dame, car, à cet égard, René n'avait pas l'ombre d'un doute. Son inconnu était une grande dame. Elle avait à déjouer quelques redoutables surveillances. Elle faisait de son mieux. Quoi de plus complet que l'esclavage d'une noble position ? On écrivait à René, venez. Il accourait. Tantôt, c'était en pleine rue. Il croisait une voiture dont l'estor fermé laissait voir une blanche main qui parlait. Tantôt, c'était aux tuileries, où le vent soulevait le coin d'un voile, tout exprès pour montrer un ardent sourire et deux yeux qui languissaient. C'était, le plus souvent, dans les églises. Alors, on lui glissait une parole. L'eau bénite donnée et reçue permettait un rapide serrement de main. Et la fièvre de René n'en allait que mieux. Son désir, sans cesse irrité, jamais satisfait, arrivait à l'état de supplice. Il maigrissait, il palissait. Angèle et ses parents souffraient par contre-coups. Parfois, la mère disait, « C'est le mariage qui tarde trop, René a le mal de l'attente, le mariage le guérira. » Mais le patron secouait sa tête blanche et Angèle souriait avec mélancolie. Angèle sortait souvent depuis quelque temps. Si vous lussiez rencontrée dans ses courses solitaires, vous auriez dit, « Elle va au hasard. » Mais elle avait un but. Chaque fois qu'avaient lieu ces rencontres fugitives entre René et son inconnu, Angèle était là, quelque part, l'œil brûlant et sec, la poitrine oppressée. Elle cherchait à savoir. Si elle savait quelque chose, jamais, du moins, un seul mot n'était tombé de sa bouche. Elle était muette avec ses parents, muette avec son fiancé. Elle lui donnait toujours l'enfant à baiser, l'enfant qui, lui aussi, devenait maigre et pâle. Mais quand elle restait seule avec la petite créature, elle lui parlait longuement et à cœur ouvert, sûre qu'elle était de n'être pas entendue. Elle lui disait, « L'heure du mariage est proche, mais qui de nous l'entendra sonner ? » À mesure que les jours passaient, cependant, et par un singulier travail que tous les psychologistes connaissent, René acquérait une perception rétrospective plus nette des événements confus qui avaient empli cette fameuse nuit du 12 février. L'impression générale était lugubre et pleine de terreur qui se continuait jusqu'à la journée du 13, passée dans cette maison qui avait un grand jardin et une serre. Dans la serre, René voyait de plus en plus distinctement le trou carré, les deux hommes apportant un fardeau ayant forme humaine et le noir fumant son cigarette sous les arbustes en fleurs. Et il entendait la voix de femme qui disait avec une froide moquerie, « Le comte Wenzel est reparti pour l'Allemagne. » Nous ne savons comment exprimer cela. Dans la pensée de René, cette phrase avait un sens double et funèbre. Et ce paquet de formes oblongues qu'on avait jetées dans le trou, c'était le comte Wenzel. Si les choses eussent été comme autrefois, si René de Kervoz avait passé encore ses soirées à causer dans la maison de son futur beau-père, le patron des maçons du marché neuf, il aurait entendu plus d'une fois prononcer ce nom de Wenzel. Il aurait pu prendre des renseignements précieux. Car on parlait souvent du comte Wenzel chez Jean-Pierre Séverin, dit Gateloup. Le comte Wenzel faisait partie d'un trio de jeunes Allemands, anciens étudiants de l'université de Tübingen. Il y avait Wenzel, Ramberg et Koenig, trois amis, jeunes, riches, heureux. Mais René ne causait plus chez les parents d'Angèle. Il venait là chaque jour comme on accomplit un devoir. Il souffrait, voyait souffrir les autres, et se retirait désespéré. L'idée d'un meurtre commis était donc en lui à l'état confus. Nous irons plus loin, nous dirons qu'en lui existait l'idée d'une série de meurtres. L'impression qu'il gardait était ainsi. La trappe cachée sous les caisses de fleurs avait dû servir plus d'une fois. Et c'était là l'excuse la plus plausible qu'il put fournir à sa conscience pour le désir passionné qu'il avait d'entretenir son inconnu. Pour lui, en effet, la maison mystérieuse contenait deux femmes, la blonde et la brune. Il les avait vues de ses yeux. La comtesse, et celle qui n'avait point de titre, la femme sanglante, à qui tous les crimes incombaient naturellement, si crime il y avait, et l'ange sauveur. La veille du jour où nous avons pris le début de notre histoire, montrant ces trois personnages échelonnés sur le quai de la grève, René d'abord, puis Angèle qui suivait René, puis l'homme à cheveux blancs qui suivait Angèle, René avait éprouvé comme un contre-coup de l'émotion ressentie dans la maison mystérieuse. C'était encore à Saint-Louis-en-Lille, et c'était la première fois que son inconnu manquait au rendez-vous assigné. René attendait depuis plus d'une heure, lorsque le jeune homme à figure blême, qui avait les cheveux tout blancs, sortit de la sacristie avec un prêtre que René voyait pour la première fois. Un ecclésiastique entre deux âges à la physionomie honnête et grave. La figure du jeune homme frappa René comme un choc physique, et le nom entendu en rêve lui vint aux lèvres. Andrea Serracci. Andrea Serracci passa, avec le prêtre, tout auprès de René, qui était caché par l'ombre d'un pilier, et dit « Elle viendra demain. La chose devra être faite tout de suite, parce que M. le baron de Ramberg est très pressé de retourner en Allemagne. » Ses paroles et le ton qu'on mettait à les prononcer étaient assurément les plus naturelles du monde. Cependant, au-devant des yeux de René, la trappe s'ouvrit, la trappe recouverte de fleurs, et il lui semble à entendre le lugubre écho de ses autres paroles « Le comte Wenzel est reparti pour l'Allemagne. » « Il faudra bien qu'elle dise la vérité, » pensa-t-il. Et le lendemain, comme nous l'avons vu, il revint à l'église Saint-Louis-en-Lille. Rendez-vous n'avait point été donné cette fois. Soit que René se fût trompé réellement, soit qu'il eût affecté de se méprendre, il avait abordé une femme qui ne l'attendait point, la blonde madone tant admirée par Germain Patou, et qui se trouvait là pour tout autre objet. À la suite de quelques paroles échangées, il était sorti par la porte latérale et avait gagné le vieux pavillon de Bretonvilliers où on lui avait ordonné de se rendre. Un coin du voile, à tout le moins, se levait. La blonde avait consenti à porter un message à la brune. Pendant l'espace de temps assez long que René fut obligé de passer seul, dans le grand salon du pavillon, il interrogea plus d'une fois ses souvenirs, cherchant à savoir si cette maison était celle où il avait été rapporté évanoui ou endormi après la nuit du 12 février. Sa mémoire était restée muette quant aux meubles et tentures, mais l'impression générale lui disait « Ce n'est pas ici. » Les lieux ont non seulement une physionomie, mais encore une saveur. René resta convaincu que la chambre où il avait couché ne faisait point partie de cette maison. Lila, il savait ce nom enfin, et c'était la blonde qui avait trahi le secret de la brune. Elle avait dit, étonnée et peut-être effrayée, car il lui fallut peu de choses pour déranger la trame subtile qu'elle était en train de tisser à l'église de Saint-Louis. Elle avait dit « Allez au pavillon de Bretonvilliers, frappez six coups ainsi espacés. Trois, deux, un. Et quand la porte s'ouvrira, prononcez ces mots. Salus hungarii. Vous serez introduit, et je vous promets que ma sœur Lila viendra vous rejoindre. » Lila, sait-on quels torrents d'harmonie peuvent jaillir d'un nom ? Lila vint. René était à la fenêtre, où la pauvre Angèle le regardait d'en bas, devinant dans la nuit sa figure bien-aimée. Depuis quelques secondes, les yeux de René s'étaient fixés par hasard sur une forme indécise, une forme de femme affaissée sur la borne du coin. Certes, il ne la voyait pas dans le sens exact du mot. L'ombre était trop épaisse. Mais le remords a des rêves comme l'espoir. Une sueur froide baigna les tempes de René. Le nom d'Angèle expira sur ses lèvres. Il ne la voyait pas pourtant, nous le répétons, puisque, pour lui, la femme de la borne portait un petit enfant dans ses bras. Il voyait le petit enfant plus distinctement que la femme. Mais Lila vint, et René ne vit plus rien que Lila. Angèle, la vraie Angèle, car, hélas, ce n'était pas une vision, tomba mourante, tandis que René oubliait tout dans un baiser. Le premier baiser. Fin du chapitre 9 Enregistré par Nadine et Coeur de Poulet à Copenhague en février 2011 encore une chose. Enregistré par Nadine et Coeur de Poulet On le dîverage en février 2011 et on la joint. Enregistré par Nadine et Coeur de Poulet le sommet 18 Enregistré par Nadine et Coeur de Poulet